Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un module de commentaire intégrable sur les pages de votre choix sans utiliser de base de données. Ce module se résume à un fichier PHP, une feuille de style et un code, une include, un inclure. Vos pages doivent comporter l'extension .php. Si elles sont en .html, vous les renommez tout simplement. Vous vous rendez sur ce site, vous en profitez pour lire les explications, en complément de ma vidéo, et vous téléchargez donc les sources. Dans l'archive, vous trouverez donc la feuille de style, un fichier démo, et le fichier gestion des commentaires. Vous avez la possibilité d'être prévenu pour chaque ajout de commentaire par mail, auquel cas ici, vous tapez 1 ou sinon 0. C'est commenté. Ici, vous rajoutez donc votre adresse mail, et puis c'est tout. Pour le reste, vous n'y touchez pas. Bon, peut-être le formulaire, si vous voulez changer, laissez un commentaire si vous voulez mettre autre chose, ou adaptez peut-être les classes si vous utilisez Bootstrap, par exemple. Bon, ça c'est à vous de voir. Vous avez un fichier démo, avec le bootcode donc à inclure, qui est une include tout simplement, du fichier gestion des commentaires que nous avons vu là. Un fichier CSS pour la démo. Nous allons faire un petit test en ligne. Le commentaire apparaît ici, avec la date et l'heure. C'est ce que vous devez recevoir dans votre boîte mail. Maintenant, si l'on tente de poster alors que les champs sont vides, il est notifié ici commentaire vide ou redondant. Redondant pourquoi ? Par exemple, ici, je vais faire un copier de ce qui vient d'être envoyé, posté. Je le colle. Et hop, pour éviter le spam. Donc la page d'accueil, page 2 et page 3, le fichier n'est pas inclus. Alors, je vais prendre un autre commentaire, dans lequel j'ai rajouté une URL. Je poste. L'URL n'apparaît pas en dur. A chaque fois qu'il est ajouté un commentaire, pour la page correspondante, c'est-à-dire nous sommes sur l'index ici, un fichier texte s'est créé. php, créer un fichier. Vous pouvez supprimer le commentaire, ou le modifier. Par exemple, supprimer l'URL. Là, nous allons nous rendre sur la page 2. Le commentaire a été posté, et un fichier a été créé ici, un fichier texte, page 2. Et il en va être ainsi, pour toutes les pages. Ici, nous sommes sur la page 3. Je vais inclure, donc, le fichier. Donc je fais un copier, ce que vous pouvez retrouver là, donc, de l'include, dans la démo, que je colle tout simplement ici, dans ma page 3. Le formulaire est là. page 3, et un fichier texte a été créé. J'espère que ce petit module vous rendra un service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.